Salut la gang! Je sais pas il est quelle heure. Je suis peut-être d'avance. Ah ben non, je suis pile-poil. Je vous laisse le temps d'arriver. A tous et à toutes, le temps d'arriver, d'installer mes trucs. Salut Audrey, il est 7h30. J'ajuste le truc, mon truc est en train de lâcher. Salut Nicole. Salut Diane. Diane, faut pas tu gonges. Salut Caroline. Salut Joanne. Je vous laisse le temps d'arriver un petit peu parce que sinon quand je commence trop vite, ça va moins bien. J'ai pensé chauffer mon poêle, pas mon poêle, mais mon fusil à colle chaude. Je prendrai pas de vino avec vous parce que je travaille demain matin, mais si vous en prenez, c'est super. Vous avez le droit, vous autres. Moi, c'est juste que je me lève à 5h. Ça va être un peu too much, je crois. Ça va être une bouteille d'eau. Oui, il y a eu de la neige à Québec et présentement il neige encore. Moi, à Sainte-Brigitte de Laval. Salut Lise. Oui, oui, oui. Bon, ben vous êtes un petit peu là. Je vais commencer par faire le tirage. Si Diane gagne, ben je vous donne son adresse pour aller l'attaquer. Mais sinon, je vous souhaite bonne chance. Je fais des blagues en passant. Vous pouvez partager le live si vous voulez avec vos amis. Je vais essayer d'aller. Salut Vicky. Salut Lorraine. Je sais pas si je peux inviter du monde. Je pense comme ça. Demandez à des invités. Bon, voilà. Demandez à participer en tant qu'invités. Je sais pas si ça marche, mon affaire. En tout cas, je me le dirai. Salut Amélie. Salut Bibiane. Tout le monde, tout comme moi, je bois de l'eau. Bon, c'est bon ça. Salut Brigitte. Pas Diane, pas Diane à main Y. Fait que c'est correct. J'ai fait un test tantôt pour voir si ça marchait. Pis c'est pas Diane qui a gagné. Fait qu'au moins, c'est correct. Salut Brigitte. Pauvre petite, hein. Diane, on t'aime. On fait juste des blagues. Alors, êtes-vous prêtes? Tam, tam, tam. Tout le monde est là. Il y a eu 26 personnes qui ont participé. Alors, super, hein. Voilà. Bravo Anne-Sophie. Anne-Sophie, je vais communiquer avec toi. Oui, c'est pas ta faute, Diane. Inquiète-toi pas. Pis salut, encore une fois, Brigitte. Et Anne-Sophie, je vais prendre en tente avec toi de comment on s'organise pour que j'aille te porter ton merveilleux prix. Puis, voilà. Ce soir, j'ai décidé de faire une petite boîte surprise. Fait qu'en tout cas, on est tous soulagés. C'est pas Diane. Diane, je t'agace, hein. Faut faire... Faut prendre les blagues. C'est une boîte d'un savon que j'ai eu en cadeau que je veux transformer. Il est très, très, très amotif. Il est très beau, là, mais... Et c'est une petite boîte que je veux mettre des découpes dedans. Fait que c'est ce qu'on va faire ce soir. Ça vous tente-tu? Puis, je vais m'amuser. Mais d'habitude, je le fais en noir. Là, je vais le faire en blanc. Parce que... Parce que c'est ça. On a... On a des fois de la difficulté à travailler le blanc. Donc, je vous montre ici. Là, c'est ma boîte de toutes mes affaires recyclées. Fait que là, je vais m'amuser là-dedans. Je vais vous montrer qu'on est capable de remettre ça en blanc. Je ferai pas tout ça, là. Puis, de remettre des affaires, des infos, tu sais, des fleurs, des vieilles choses qu'on recycle. Puis, on va pouvoir les utiliser. Souvent, moi, je fais des montages. Puis, ça m'aide de reprendre des choses. Fait qu'on va travailler ça ce soir. Ça vous tente-tu? Bien oui, c'était drôle, là. Écoutez, faut pas être fâché après quelqu'un qui gagne. Vous voyez bien que... C'est une roulette. Bon. Alors, je refirme ma boîte de pandore. Faut pas que les chats aillent dedans. Ce que je vais faire, je vais faire le fond ici. En premier, je vais lui mettre de la texture. Un peu de texture, là. Séché. Puis, après ça, on va s'amuser à faire un montage. Puis, on va faire ça en blanc. Voilà. Oui, je sais, Diane a... Diane a un bon sens de le mot. Fait qu'au moins... Fiu! Fiu! Je vais m'amuser avec... Sérieusement, mon tape tirage de joint, là, il se découle de l'intérieur. Je pense qu'il y a des chats qui vont jouer dedans. Donc, j'ai bien beau enlever les fils. Ça repart tout le temps. En tout cas, c'est sûr que c'est pas celui-là qu'on prendrait pour nos murs. Mais, voilà. Ça s'est filoche, mais pas autant d'habitude. Mais, mes chats, je pense qu'ils se sont donnés à cœur joie là-dedans. Et là, je vous parlais de mes chats. Mais, puis de mes accouplements à date, là, ça va bien. Ça va bien. Je pense que j'en ai... En tout cas, deux sûres qui sont enceintes. Les deux autres, je le sais pas encore. Mon... Je suis pas sûre. Elle est vraiment pas grosse. Fait que cette enceinte, elle en a juste un. Puis l'autre, je l'ai sorti tantôt. Fait qu'on va voir dans les courants de la semaine qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'elle va grossir. Des fois, on le sent sur la petite bélène. Donc, je vais utiliser ça. Je vais utiliser... Je l'ai arrêtée au Dolorama tantôt. Fait que je vais utiliser un petit peu de tape spéciale. J'aime ça faire de la texture, moi, avant de mettre... Avant de mettre des trucs. C'est toujours le fun. Salut, maman qui regarde. Salut, Isabelle. Isabelle, on commence. Donc, pour l'instant, t'as manqué le début que j'utilise une boîte puis que je vais m'amuser là-dedans. Ah, mais écoutez, donc, je déballe des affaires, mais c'est pas mal la même affaire, ça. On va prendre ça. Fait que souvent, là, vos vieux Washi Tape, là, ceux que vous aimez moins, c'est le moment, là, de les utiliser. Quand vous faites de la texture ou des choses qui vous plaît moins, moi, j'aime bien utiliser ça. Oui, beaucoup de chaton. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, tout ça. Mais en même temps, c'est plaisant. C'est plaisant. Donc, là, je m'amuse vraiment à faire de la texture, mais il n'y a rien de calculé dans mes affaires aujourd'hui. Il ne faut pas trop que j'en mette d'épaisseur pour que ça soit capable de fermer. Puis, c'est vraiment juste pour faire des petits textures. Je suis assez de proches, oui. Bonjour Gisèle, salut Stéphanie. Mais chaton, prochain tirage, eh oui. Pas vraiment la même valeur de prix. Mais pendant que vous le dites, là, qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse tirer à part mes chats, là? Parce que je ne ferais pas tirer mes chats, c'est sûr. Qu'est-ce que vous aimez comme tirage? Euh... Ouais. En fait, là, c'est sûr que j'attends ma commande qui n'arrive pas vite. Je trouve de l'Ukraine. Parce que là, ma boutique, ça fait pitié, hein? Vous... Trouvez-vous? Trouvez-vous? Là, je suis vraiment en train de mettre de la texture pendant que je vous parle. Ça fait que c'est pas compliqué, vous utilisez les tapes que vous n'aimez pas. Tape d'olorama. Là, vous avez des poudres. J'en ai commandé dans ma commande. Mais là, il y a une commande que ça fait un bon bout que j'ai fait partir. Puis, elle n'est même pas encore arrivée. Ça fait que celles qui ont commandé, je suis... Malheureusement, je ne contrôle pas le temps de... Le temps de livraison. Puis, j'étais un peu déçue parce que c'est long. Je trouve. Autant que des fois, là, ça prend deux semaines, c'est arrivé. Puis, des fois, ça prend six semaines. Fait que... En tout cas, on va espérer qu'un jour, ça... Euh... Voilà, des kits de papier. Oui, des papiers. Là, vous me donnez des idées. Puis, je n'ai pas choisi lui de tantôt. En même temps, c'est rare, hein, dans des lives qu'on reçoit des prix. Fait que je me dis, ben... Hein? Vous êtes chanceux. Salut, Annie! Euh... J'ai comme la chance de, tu sais, de ne pas le faire pour une boutique, mes lives. Fait que c'est pas mal moi qui décide si je ne suis généreuse ou pas. En tout cas, à la date, je n'ai pas si pire, là, je pense. En tout cas, si ça ne fait pas, ben, hein, dites-les pas. Je n'accepterai pas vos commentaires. Ben oui, ça peut être des stencil, effectivement. Dans ma prochaine commande. Ça peut être effectivement ça. Je commande un peu partout, donc... C'est ça. Là, j'essaie vraiment de faire un... De la texture sans... Sans voir... Tu sais, j'essaie d'être claire, mais je ne suis pas claire. Tu sais, c'est vraiment juste de la texture de tape que j'essaie de voir qu'est-ce que ça va donner. Fait que c'est pour ça que c'est long, puis que je déchire, puis que je fais des petites boîtes. Mais bon, ça va être beau après. Ouais, ouais, j'avoue que c'est vraiment cool. Pau pitiade. Elle va dire, hé, lâchez-moi. Hé, mais avant, quand j'allais dans les crocs, là, je gagnais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que c'est correct que ce soit d'autres monde qui gagnent. C'est juste parfait. Là, mes chats, ils ont vraiment... Ils se sont vraiment battus avec. Regardez combien il m'a gagné. On va jeter ça. On va jeter ça. Ah, ouais! Fait que ça veut dire qu'avec l'oxyde, c'est moins beau. C'est bon, ça, merci, Lise. Donc, le Resist, peut-être, fonctionne mieux avec les distresses normales. Ça se pourrait, ça. Ça serait... Ça serait une bonne idée. Ça serait une bonne idée. Je ne veux pas en mettre partout de tout ça non plus. En fait, ça, je ne veux pas mettre ça en dessous. Qu'est-ce que j'en pensais? Ça ne sera pas beau. Je me dis que si ça tient les mains, ça doit tenir un coin de... Un coin de... Comment on appelle ça, ça? De petite boîte. Ça fait de la texture. Oui, oui. Ça fait de la texture, mais c'était trop lait. Pour moi, là, qui m'aimé à se voir. Avez-vous une grosse semaine? On s'est parlé mardi. Moi, j'ai travaillé un petit peu. Juste un peu. Oui, peut-être. Oui, tu as raison. Peut-être que ça a influencé l'effet. Effectivement. Je n'utilise pas souvent du résist. Ça fait que ça se peut très bien que ça l'ait influencé. Malheureusement. Mais on l'a essayé. Vous savez à quoi ça sert. À vous de faire vos tests. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, il reste un petit dernier tape que je vais m'amuser à mettre. Après ça, je vais être prête à mettre au moins une couche de gesso. Voyons, si ça me regarde. Je pourrais travailler avec les pâtes à texturer. Mais on dirait que je vais y aller vraiment plus avec cette texture-là. Le gesso. Puis un peu. Il ne veut pas mon tête. Un peu de washi tape pour faire de la texture. Puis c'est ça qui va être très bon. Ah, ça fait qu'avec du gesso, ça a bien été. Oui, mais ça se peut. Les oxydes sont moins... J'allais dire moins. Ils sont moins opaques, on dirait. Ou ils se travaillent comme peut-être moins en faisant du résist. Je ne me rappelle plus avec quoi j'avais essayé. Que j'avais acheté ça. Si c'était pour les oxydes ou... Mais en fait, vous pouvez aussi là... YouTube, là, c'est une... C'est une belle... Belle façon d'aller voir les trucs, là, qui se sont faits. Mais, tu sais, vous tapez sur YouTube Distress Spray. Ah, c'était quoi, non? Comment il s'appelait? Distress Resist Spray. Puis vous allez avoir vraiment une panoplie, là. Puis Timmons, il va se... Il va se donner à cœur joie de vous donner les informations. Je n'avais pas regardé, là. J'ai vraiment testé sur le coup parce que c'était à côté de moi. Puis j'ai décidé ça. Fait que, tu sais, je me... Je ne me pense pas à la séance infuse avec ça. Je ne l'avais jamais utilisée, là. Fait que... Hein? Comme on dit, n'essayez pas ça à la maison. Mais moi, je l'ai essayé avec vous. Sinon, sinon... Qui recommence à travailler lundi? Dans mes courageux, là, là-dedans. Salut Sylvie! Qui recommence à travailler lundi? Oh, Seigneur! Ça va bien? Salut, la reine! Fait que Isabelle, tu es dans le jus cette semaine? Fait que là, je vous ai posé une question. J'allais en poser un autre. Ça va me calmer le TDEH un peu. Répondez-moi. Qui recommence à travailler lundi dans vous autres? Pendant que je finis de me battre avec mon petit tape. Je vous rappelle que le titre n'est pas important. C'est juste pour de la texture que je l'utilise. Je me bats, je me bats. Un peu, un peu dans le jus. Juste un peu. Moi aussi, c'est supposé être ma fin de semaine de congé. Mais finalement, je me souhaite avoir et je travaille. Bon, moi, Joanne, je t'en vis. Je t'en vis, mais en même temps, j'aimerais avoir ma retraite en pouvant sortir. Parce que c'est peut-être moins le fun de moins sortir en ce moment. Ah oui, cette semaine, à la retraite, chanceuse. Isabelle, toi, tu es dans une boutique. Salut, Nathalie. Comment ça va, boutique? Faites-vous beaucoup de livraisons, vu que... Voyons, Seigneur. Je ne veux pas vraiment que le tape, hein. Le live, là, ça va être comment coller du tape. Merci, Vicky, pour ta réponse à un message. Tu fais bien de répondre à ma petite mailée. Oui, 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 oui. Pas moi. La réouverture de ma région après le 25 mai, si tout va bien. Ah oui, crème. Fait que... Moi, j'ai hâte de voir lundi. Bien, en fait, on a... À mon école, on n'a pas beaucoup d'élèves qui rentrent. Au foyer, on a une couple d'élèves qui vont... De jeunes qui vont y aller. Oui, mais j'ai hâte de voir. J'ai bien hâte de voir. Donc, d'habitude, là, je vais placer les effets sur le dessus puis je mets du gestion. Mais là, comme je travaille dans du blanc, je vais faire une couche partout pour commencer avant de placer les choses. Salut, Stéphanie. Donc, c'est ça que j'étais en train de dire. Bon, bon, bon. Fait que la plupart, vous m'avez répondu. Autre question. Ah oui, faire une boutique en ligne. Donc, vous êtes dans le jus. Stéphanie, il ne faut pas qu'on s'oublie. Puis que je t'envoie... Je t'ai dit, tu as envoyé tes trucs. Je pense que non. En tout cas, il me semble que oui. Je ne sais plus. Je pense que oui. J'ai dit, tu as envoyé tes affaires. Hé, sérieusement. Je pense que je me jure le TDAH un peu plus. C'est un site. Oui. Donc, si je parle de ma création, je vais commencer par une couche. C'est la première fois que j'utilise ce gesso-là sur du nôtre très foncé. Donc, j'ai hâte de voir combien de couches je vais avoir besoin. C'est sûr que sur le dessus, je vais en faire deux couches certaines, mais pas trois, parce que je vais rajouter des choses. Mais pour le reste, d'après moi, je vais être obligée d'en mettre un trois couches. Ok, oui, je suis mêlée. Ça arrive, hein? Vous savez, faites bien de revérifier avec moi parce que je risque d'être mêlée. Ah, c'est ça, l'avis. Ça serait plate qu'on voit le titre ou NSD qui n'a pas rapport avec ce que je veux faire. Salut, Nathalie! Donc, c'est sûr que j'ai le temps de vous poser des questions, le temps de mettre du gesso. C'était quoi mon autre question, non? Quelle était mon autre question? Pouvez-vous lire dans ma tête? Ah, c'était quoi? Mais non, vous ne pouvez pas lire dans ma tête, malheureusement. J'essaie de travailler en cabochonne. Non, c'est pas grave, je vais la chercher puis elle va revenir. J'avais une question qui est partie. Ah, oui. Vous autres, êtes-vous plus habitués à travailler dans du blanc ou dans du noir quand vous travaillez avec du gesso et des petites créations de mix médias? Un choc yachum en arrière. Qu'est-ce qu'il y a pas? Elle mange mon iPad. Elle va venir, elle va venir. Ah, quoi on a mangé? Non, c'était pas ça. Hé, oui, vous trouvez que... Je vous dis tout le temps la même affaire, ça veut dire... Non, moi j'ai encore mangé de la bavette. Je pense que je mangerais de la bavette à toutes les soirs. Mais la question, c'était plus êtes-vous blanc ou noir? Du blanc. Il y en a qui sont racistes, du blanc. Je fais des blagues. Blague plate, hein? Blague plate, ça me dit. Blanc, noir. Il est haut ton vin. Je peux pas, Vicky, boire parce que je travaille demain matin. En fait, c'est ça. Je me suis fait avoir par mon boss. Il m'a dit, je te descends le jour. Mais moi, je fais, OK, pas trop. Mais finalement, savez-vous quoi? C'était même pas une fin de semaine que je suis pas venue travailler. Comment se faire arnaquer? Quand on est éducatrice spécialisée pis qu'il demande de monde. Euh, blague. Mais vous pouvez boire du vin pour moi, si vous voulez. Moi, je bois de l'eau, Vicky. Ça va éviter que je voie plus mêler. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, déjà, on voit une petite texture qui va être intéressante. C'est bon, ça. Qu'est-ce que vous avez mangé, les filles? Allez-y, dites-moi votre repas. Lise a parti le bal, là, de la bavette. Avec des patates douces pis des choux de Bruxelles. J'aime vraiment ça. Mon chum, il sait qu'est-ce qu'il faut qu'il me fasse à manger. Pour me gâter. Parce que, comme je disais, je fais attention à ce que je mange. Mais, ces temps-ci, j'ai de la misère à pas tricher. Moi, j'ai ça au blanc, mais j'ai vu plusieurs créations faites avec Justin. Oui, vraiment. Les deux, ils ne travaillent pas de la même façon. Là, je vais sécher un petit peu. Pis après ça, je vais redonner une autre couche. Le blanc, ça travaille dans des punchs colorés. Pis des fois, avec des deux tons. Mais le noir, quand on a de la brillance, deux tons, ça ressort vraiment beaucoup. Du gâteau. Pasta yugo. C'est bon, ça. Amélie, tu ne me n'as pas porté. J'en veux. Ça, c'est bon, ce que tu viens de dire. De la soupe, ça aussi, c'est bon. Pizza aussi, ça aurait été très bon. Coup de honte, vous me donnez faim, mais je suis bourrée. Fait que... Comme je disais tantôt, le dessus, je vais juste en faire deux couches. Parce que je vais mettre plein d'affaires par-dessus. Pis je vais refaire une couche de gesso. Fait que ce n'est pas nécessaire d'y aller dans le... Il faut le pack. Parce que ce que je veux travailler, c'est le dessus de la boîte. Mais sur les côtés, je vais sûrement en mettre un trois couches. Parce que c'est quand même foncé en-dessus de tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Salut Francine! Salut Andrea! Salut Brenda! Euh... Oui. Fait que là, il y en a une couple qui m'ont répondu qu'ils ne travaillaient pas. Qu'est-ce que c'était pour recommencer? Il y en a-tu... Ah! Il y en a-tu qui ont commencé le tournoi à l'Empitron? J'ai vu une couple de créations. Passé, moi, c'est demain que je vais faire ça. Finalement, j'ai manqué un petit peu de temps cette semaine. Je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est DJ Sofabrica, Isabelle. Euh... Il est quand même couvrant, mais... Tu sais, c'est noir, hein, en dessous. Celui-là, je l'ai fait. Celui-là, je l'ai toujours fait. En tout cas, bref, ce n'est pas grave. On va le refaire par-dessus, vite, vite. Ah! Super, ça! Merci, Francine, pour mes lives. Oui, en passant, merci pour tous vos bons commentaires. Après ça, en lisant ça, je me suis dit, « Crème, ils vont penser que je voulais me lancer des fleurs. » J'étais juste curieuse de ce que vous aimiez pour pouvoir continuer à le faire. Puis, qu'est-ce qui vous tapait sur les nerfs, vous auriez pu me le dire aussi. Mais, tu sais, c'est toujours intéressant de savoir ce que les gens aiment des lives pour savoir si on le fait assez ou pas assez. Là, avez-vous remarqué que je suis en train de jouer au cow-boy? Oui, ma page, oh boy! Je suis rouillée, là, moi, à l'hème citron, là. J'ai un tournoi, pression dans le tapis. Il faut s'amuser, mais... C'est d'un coup que je ne réussis pas à faire le défi, comme ils demandent. Non, je devrais être correcte. Regardez, deux couches, là, c'est quand même assez couvrant. C'est sûr qu'il y avait du tape. Trois couches vont être correctes. En masse. En masse. De toute manière, je veux le coloriser. Regardez ce que ça fait, là, la texture. Je suis peut-être trop proche, là. Je suis drôle, moi. Pourtant. J'aimerais peut-être aller à l'École nationale de l'humour, comme ça, ça serait un autre métier que je pourrais ajouter sur ma liste. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y aurait-tu du monde qui viendrait m'écouter déblatérer devant tout le monde? Bon, by the way, je ne serais pas très gênée d'être devant le monde. J'aurais chaud un peu. Mais, tu sais, c'est sûr que je ne suis pas très gênée de parler. Je n'arrête pas. Puis là, c'est drôle. Avant de descendre, moi, ma page parle de la frousse face au fait que ça soit jugé. Et pourtant, moi, aucun jugement. Oui, avant de descendre dans mon atelier, il y avait la TV qui roulait dans le salon. Puis, c'était Philippe Laprise qui explique le TDAH. Parce que, vous savez, il est, j'allais dire représentant, mais non, il est porte-parole. Fait qu'il expliquait ça, puis avec ses enfants à l'école. Puis, en tout cas, je suis contente d'être TDAH. On vient déjà t'écouter. Oui, je le sais. Oui, c'est vrai. Mais imaginez, là, en pleine face. Je préfère comme les grandes crues, puis boire du vin. Je dis ça, mais je ne bois pas souvent. C'est rare. C'est rare, mais les grandes crues, êtes-vous déjà allé voir l'heure chaude? Séchez un petit peu une troisième couche sera de mise. Et après ça, nous allons nous amuser à coller des retailles. Là, à la date, c'est long, on met du gesso, mais le reste ne sera pas long. J'ai travaillé beaucoup les poudres Lindy, puis je vais travailler les poudres de Fabrica Décoru. Donc, on va faire des mixtes, ça va être plaisant. Tantôt, j'ai comme un goût de faire ça. Il y a un autre produit, là, que vous vouliez que j'essaie. Les Distress Oxide, les Frontage, je l'ai mis. Je n'ai pas mon petit califin. En tout cas, si vous voulez, vous pouvez dire, là, un produit que vous aimeriez que j'essaie. Peut-être que ça ne marchera pas avec ce que je suis en train de faire présentement, là. Je ne paierais pas, Lise, pour venir me voir en chaud. OK, d'abord. Comique que je suis. Donc, le dessus, je ne le refais pas. Ça ne me tente pas, parce qu'on va venir coller des trucs. Voilà. Fait que dites-moi, là, un produit que vous aimeriez. J'ai dit que je prendrais les... Les... Voyons. Les poudres de Fabrica. Vous n'allez pas le voir à l'intérieur, hein? Ce n'est pas grave, vraiment. Salut, Alexandra! Quel produit? Je suis zen. Je suis devenue zen. J'ai pris un moitié de café. Dis de même, c'est bizarre, hein? Ah, des grandes culs. Ah, seulement sur Facebook. Comment ça que tu voulais? Ah, sérieux, hein? Beau, beau, beau portrait du TDA. D-A-H. Bon, les grandes culs sont vraiment drôles. Mais là, présentement, il y en a une des deux qui était au tricheur, si vous écoutez ça. Ève Landry? Non, Ève Landry, c'est celle qui jouait dans une T9. Ève, quoi? Je ne sais pas. Eremus, je n'en ai... Ah, de Fabrica, je ne les ai pas. J'en ai-tu? Je pense que je ne les ai même pas. Je vais aller voir ce que j'en ai. Attendez. Attendez, attendez. Je vais aller voir mes messages. Je n'en ai pas de ça. Pour moi, non. Ce n'est pas quelque chose que j'avais commandé. Je ne sais pas pourquoi. Salut, Nathalie. Oui, le début, en fait, Suzy, on utilise une petite boîte qui était noire. J'ai collé du taille, puis là, je mets du gesso avant de la décorer. Oui, Philippe Laprise, moi, je le trouve drôle. Je l'aime bien. Mais en fait, c'est rare que je n'aime pas Anne-Maurice. Ceux que j'aime moins, c'est les Denis de relais. Puis, c'est les préférents à Montchum. Au glaise de Fabrica, je ne sais pas si j'en ai. Salut, Louise. Je vais vérifier. Je n'ai pas toutes non plus. Je ne suis pas riche. Glaise, je pense que j'en ai un peu. Mais si c'est vieux, si j'ai née des vieux, puis ils ont fait comme les dots, ça va être moins beau, peut-être. Mais on les essayera. Les glaises de Fabrica, c'est bon. Aerymus, Aerly, Aerymus, je ne l'ai pas. Je pense que j'en ai dans ma commande, mais je ne sais même pas si c'est pour moi. Comme je disais, j'ai un trouble de mémoire. Tu sais, regardez, ça couvre quand même bien, le blanc. Puis, salut, Julie. Martin Madge, je l'aime, moi, par exemple. Mais les derniers de relais, là, c'est saigneur, je le trouve stupide. Mais tu sais, ça ne se discute pas, là. Je vous dis mon avis à moi. Si vous les aimez, je vais vous parler pareil, mais moins souvent. C'est comme une pâte, Joanne. D'après moi, ça doit ressembler à toutes les pâtes que les autres compagnies font, comme nouveau. Comme, tu sais, Fabrica n'a pas réinventé la roue non plus. Voilà. Je laisse sécher. Puis là, comme ça, ici, là, je disais que je ne faisais pas une troisième couche parce que... Mais juste sur le noir, peut-être un peu. Parce qu'on va venir coller des affaires. Je vais laisser sécher un peu. Pâte, oui, un peu structurante, merci. Bien, ça fait plaisir de partager. Les chipboards sont pour moi. Oui, oui, oui. J'en ai acheté pour moi aussi. Mais là, celles qui ont commandé, là, j'espère... Parce que l'autre commande, évidemment, ça n'arrive pas. Fait que soyez pas fâchés, hein, si je n'ai aucun contrôle sur Poste Canada présentement. Puis, surtout d'Ukraine. Je vais vous faire un petit séchange rapide, mais plus de celles-là. Parce que celles-là, je vais la faire après. Puis là, on va mettre... On va venir coller des affaires. Pour les besoins, ce soir, je vais coller au gonne à colle chaude. Mais vous pouvez coller avec un gel, là, de Phinabert ou un gel médium épais, là, 3D. Ça aide vraiment beaucoup à ce que ça tienne plus longtemps. Ça, c'est si vous êtes patiente. Moi, je ne suis pas patiente, surtout en live. Vous le savez, à cette heure, hein. Mais je suis patiente avec vous. Je ne suis pas patiente avec le résultat. Fait que là, on a mis un peu de structure. On s'est amusé. Et ça sèche vraiment vite, le gesso, par exemple, de Fabrica. Il sèche plus vite que d'autres gesso que j'ai connus dans ma vie. Mais là, je ne vous dis pas tous les gesso que j'ai connus. Parce qu'on ne finira plus. Donc, j'ai le goût... J'ai le goût de la placer comme ça. Celle-ci, je vais la tasser sans essayer de me beurrer. Je la tasse parce que je veux qu'on... Je vais venir fouiner, là, dans ma boîte. Ça va-tu brûler, mon affaire? Je vais venir fouiller de même. Ça, comme je disais tout à l'heure, c'est une boîte que j'ai toute défaite mes affaires. Il y a du stock, mes amis, là-dedans. Puis, je vais... J'ai le goût de m'amuser avec ça. Puis, de montrer qu'on peut rechanger la couleur. Ouais, ça... Tu sais, c'est Noël. Oui! Oui, le heavy body gel, mais... Moi, le heavy body gel, la texture qu'il y a, je dis un petit peu de niaiserie là-dessus. Mais bon, je dis ça... Je dis rien, comme on dit, hein? J'en dis des niaiseries d'une vie. Donc, ça, c'était une fleur de 13 ans. En tout cas, on va s'amuser. C'est sûr que vous allez dire, hey, c'est déjà monté, mais on va tout en mettre du gesso. Hé, le chat, ça va être bon, la boîte! Cassiopée, elle s'amuse dans la boîte, en arrière. C'est ça. Ouais, le heavy body gel colle super bien, par contre. Ouais. Hé, y a-tu des belles affaires là-dedans? On se prendrait toutes. Je prendrait toutes. Non. Peut-être pas ça. Mais bon. C'est à quoi, à gauche, je la fleur orange comme une spirale? C'est ça? C'est ça? Salut Martine! C'était dans un kit de Finabaire. Ou ça? Écoute, les filles, si vous me dites, à gauche, à droite, à droite, à gauche, c'est comme des petites spirales de Wild Orchid Craft. Là, c'est sûr que je vais sortir plus de stock qu'il y en a. À chaque fois que je fouille, j'ai le goût de trouver, prendre plein d'affaires. Il y a, tu sais, il y avait la mode des tuyaux à un moment donné. Je ne sais pas si ça va faire beau. Non, pas de tuyaux, là. La boîte, autre, hé, oui. Oui, ça, les spirales. Ça, oui, c'est Wild Orchid Craft qui faisait ça. Il y en avait comme, ils sont comme brillants, là. Il y avait un mauve, c'est des petites billes. Et peut-être qu'ils en vendent encore. Peut-être pas. Il y en a plein, là. Regardez. Ça aussi, je vais peut-être le prendre. Mais là, il ne faut pas trop, j'abuse. Excuse-en, je cassais des patentes. Fait que, tu sais, je vous dis, là, quand, mettons, vous faites du ménage puis que vous avez le goût de jeter vos affaires, bien, ça vaut la peine de... Ah, c'est une roulette pour les albums, là, qu'on parlait l'autre. Ça vaut la peine de garder vos trucs puis pas de tout jeter. Ah, ça, c'est des feuilles, là, que je n'ai jamais retrouvées sur... sur AliExpress. Je pense que, oui, ça se vend encore. Faudrait que je regarde les... Fais-moi-le penser en message privé. Ça me ferait plaisir de regarder si ça se vend encore pour toi sur Wild Orchid Craft. Oui. Ça aussi, ça va être beau. Il y en a, là, que je ne changerais même pas tellement la couleur est belle puis les trucs que j'avais mis dessus. Mais là, fouille-moi, ce que j'avais mis. Ah, c'était ça aussi que je voulais rajouter. Je pense qu'on en a un masque, mais je vais la laisser pas loin. Je vais la laisser... Je ne sais pas si j'aime ça. Non. Bon. Et cette spirale-là, moi, je l'aime moins. Donc, ici, c'est elle, là. Au moins, c'est rien. Je vais la mettre de côté. J'aime bien les ampoules, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis les vieux... Je ne sais pas, je vais-tu prendre ça. Les vieux badges aussi, qui sont plus bons. Vous pouvez les réutiliser. Je l'avais montré la dernière fois dans un truc. Tiens. Bon. Je pense que j'en ai en masse. Puis, par la suite... Non, ça, non. Par la suite, on va s'amuser. Ça n'arrête pas, hein? Je ne suis pas capable d'arrêter. Bon, c'est assez, j'ai dit. C'est assez. Bon, oui, oui. Écoute, ça rentre tout, là. Vous savez, je suis la reine de la superposition. Qui dit boîte, dit... Ça va rentrer. À la limite, là, j'en ai trop. Je la mettrai dedans. C'est une bonne solution, ça! Bon, celle-là ou celle-là. Mais non, pour vrai, je ne mettrai pas toutes. C'est beaucoup trop toutes beaux. J'en ai une de même, hein, quelque part. C'est trop beau, mais... C'est ça. Je voudrais toutes mettre, mais je ne mettrai pas toutes. Ça serait beau, des plumes, mais non. Ça prend une faute place. Pour l'instant, je la mets de côté. Puis, ça ne se peut que j'en rajoute dedans. J'en ai, là. Je pourrais faire des créations avec cette boîte-là. Tu pourrais faire un sac comme tirage, pour vrai. En fait... En fait, ma boîte aux trésors, c'est des cochonneries. Vous n'allez pas aimer ça. Bon, ça, j'aimais bien. Avec ça, il y avait cette fleur-là aussi. Celle-là, je vais l'enlever. Les spirales, je ne suis pas sûre que je vais toutes mettre les spirales. Ça va en faire beaucoup. Les fleurs, là, je fais un petit ménage. OK? Gagne, pour voir un peu où est-ce que je m'envoie. Est-ce que c'est beau, ça? Tu sais, les petites fleurs. Salut, Julie! Écoute, je peux vous faire un tirage de ça, si vous voulez. Ça ne me coûtera pas cher. Vous n'êtes pas chérante dans le tirage. Bon, les fleurs de métal. Je mets ça d'un bord, ça. Les ampoules. Le métal, les trucs. Là, je me fais un petit ménage. Pêle-mêle, là, pour voir comment est-ce que j'enligne mes affaires. Ampoule et ça. Et ça, bon. Ça se peut que ça, ça fasse trop Noël, que je ne le mette pas. Puis ça, ça, il n'est déjà pas super beau. Un sac, ce arc. Mais je dis arc à cause de... Salut! Allô, je sens retard, mais là, il n'y a pas de trouble. Ça pourrait être des sacs surprises aussi. Ça pourrait être... Je vais penser, je vais penser, parce que je ne l'ai pas préparé. Vous savez bien. Moi, là, je suis la reine de l'improvisation mix. Bon, c'est sûr que ça va être en... en création sur la page. Voilà. Mais je ne sais pas si... Je vais ajouter... Celle-là, ça va être non. Malgré que peut-être oui. Ah, signe de folie quand on se parle toute seule. Salut, Isabelle. Isabelle, je n'ai toujours pas vu ta scrapbook. Non. Non, plus celle-là. Bon. OK. Ça se peut que Mme Cassiopée vienne jouer dans mes affaires. À date... À date... Hein? Tout va rentrer. Oh! En gagne, on s'est fait ça récemment, de se donner une à l'autre des choses qu'on avait déjà. Les vieilles choses des uns peuvent faire le bonheur des autres. Oui, effectivement, c'est cool. C'est vraiment une bonne idée de faire des échanges. Oui. Effectivement. Ça peut être trippant. Bon, bon, bon. J'étais concentrée, hein? À date, ça va bien, ça. Mais ça ne sera pas ça. Ça va aller trop bien. Tu sais, ça peut dépasser la boîte parce que c'est le dessus, hein? Ouais. Fait que là, à date, là, je vais coller ça. J'avais préparé ma colle chaude. Désolée, j'ai un de mes chats qui... Qui a hâte de ravoir de la compagnie. Ça fait un petit bout, hein, que le mâle n'est plus avec, puis... Qu'il y a à coupler. Ça fait quand même un petit bout. Donc, pour lui, c'est plus dur. Ici, puis voilà. Ça fait que là, je mets celle-ci, comme ça. Est-ce que je rajoute des affaires? Ça, ça va être ajouté après, je pense. Je suis concentrée. Salut, Maryse! Finalement, la texture va être pour la boîte. Pas pour en dessous de la boîte. Donc, si on colle ça de même, il nous manque ici. Parce qu'il faut aussi qu'il y ait un peu de texture. Pour aller jouer. Puis, en même temps, il faut que ça colle dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Salut, Lucie! Voilà. Ici, je mets ça comme ça. Pauvre petit chat, hein? Ah, voilà. Tout est question de texture, mon affaire. Bon, si ça débarque tout, c'est que mon chat... Ah! a décidé de sauter. Pauvre petit cœur. J'ai fait un saut, mais... Elle sautait comme dans la caméra. Excusez. Pour le bruit, c'est pour vous réveiller, gang. Donc, à date, là, ça ressemblerait à ça. Pour continuer. Hein? Ça avance bien. Quand c'est déjà monté, c'est facile, hein? Trouvez-vous? C'est pas dur. C'est pas dur. Je pense qu'avec ma boîte, là, je pourrais faire des créations jusqu'à ma retraite. En fait, plus que ma retraite, même. Donc, là, j'y vais pas de main morte. Let's go. Puis, je vais en rajouter là, parce qu'il y a comme une fleur un peu brisée. Trouvez-vous qu'il manque de texture? Ça, ça... Ça, ça va être à rajouter, mais... Je vais garder le petit côté... Voilà. Hein, sérieux? Le chat, c'était pas le temps. Merci. En haut, à droite. Ouh, en haut, à droite. Là, c'est beau, mais... On va tout scraper ça. Ça va devenir lettre, lettre, lettre. Ben, non. Ça, c'est trop gros. Ça, non plus. Ça, non. Ça. Non, ça, il y en a déjà. Ça, on en rajoute un autre, plus le titre. Ça, on en fait beaucoup. Vous m'entendez parler, hein? Je suis qu'il y a dit. Non plus. Je vais par élimination, parce qu'il y en a trop. Mais, tu sais, juste, déjà, ça solidifie. Ça fait quand même bien. Oh! Bon, ben, coudonc. Voilà. J'ai trouvé Mon élément Ce, non, ce. Oui. Ah! Je viens de mettre une fleur en haut, à droite. Oh là là! Ça, c'est ni... Ça... Ah! À date, ça va bien, là! J'aime-tu mieux elle, ou j'aime mieux elle? Ça va être elle. Merci, Julie. En fait, c'est des vieilles affaires, hein? Vous pouvez prendre n'importe quoi que vous avez. Vous collez ça. Puis, ça fait une belle texture intéressante. Là, il y en a une coupe que je vais garder là, pour voir si je vais les ajouter après. On va donner une petite couche de gesso par-dessus ça. Puis, on va voir qu'est-ce qui ressort comme texture, qu'est-ce qu'on veut rajouter ou pas. Voilà. Je pourrais reprendre le même pinceau que tantôt, mais j'aime mieux travailler avec un pinceau sec sur du gesso. Ça couvre mieux. Donc, voilà. On y va dans une couche de gesso. Ça se peut que ça ne devienne pas blanc complètement. C'est ce que je veux. Pour venir jouer avec les poudres par la suite. C'est où la boîte? Elle est là. Mais c'est le dessus. C'est le dessus. Regardez sur du métal, là. Il y a vraiment couvrant le gesso. C'était que la boîte était vraiment, vraiment noire. Donc, moins facile à travailler. Ah, mon chat vient de me monter sur la cuisse. Vous savez, là, j'ai vraiment toutes les cuisses brisées par Cassiopée. J'achète le vieux bijou. Ah, oui, oui. C'est une bonne idée, ça. Oui, des vieux bijoux. Moi, quand quelqu'un me donne de quoi qui est vieux, je suis comme, wouhou! Je tripe. Il y a quelqu'un qui m'a donné ça cette semaine. Je vous montre. Hey, c'est-tu pas beau? Moi, ça, c'est pas beau, là. Mais c'est sûr que je fais de quoi? Ah, je viens de voir qu'elle est cassée. Mais en alcoolique, là. Je me suis fait donner ça. Elle était toute contente de se débarrasser de ça. Ça, c'est du gesso blanc. Parce qu'en fait, je veux tout enlever les couleurs. Parce que je veux rajouter les couleurs de mon choix. Mais c'est pas grave s'il reste un petit fond de couleur. Parce qu'en le rajoutant, on va venir travailler d'une autre façon. Mais c'est pour ça que tantôt, finalement, j'ai mis du tape pour presque rien. J'en ai beaucoup mis, mais on aime ça. On aime ça, la texture. Là, c'est sûr que quand j'enligne dans des créations de même, peut-être que je prends mon temps. Il est qu'à l'heure. Dites-moi donc ça. Il se l'a pas tout en même temps. Ah, merci! Ça fait que ça fait déjà une heure. C'est vendredi, par exemple. Vous êtes moins pressé. Mais il faudrait pas que le live dure 4 heures. Ça serait long. Je vais faire un petit bout de séchage. Puis, on va sûrement en rajouter un petit peu. Salut, Zach! On est en 2021, Joanne? Non, tu voulais dire 8h21. Mais comme il n'y a pas les deux points, le temps va vite. Le temps va vite. On va manquer de vin. Mais là, la sac n'est pas fermée. Il vous reste encore du temps. Malgré que la file à la sac, ça doit être aussi peu que la SQDC. Mais je ne sais pas que je vais à SQDC. Je ne fume pas de potes. Inquiétez-vous pas. Je ne fume pas. Pas besoin d'être ça. Seigneur. Je suis beaucoup trop déjà. Déjà intense. Imaginez si je fumerais. Malgré que ça me relaxerait peut-être les noix. Merci Martine. Merci Sarah. Ce n'est pas comme mon linge. C'est elle-là qui... Tu sais, je fais des insights avec Sarah. J'ai un groupe où est-ce que je partage plein d'idées, plein d'affaires avec mes autres passions dans ma vie. Puis à chaque fois que je mets du linge, c'est pour faire réagir les gens. Puis là, Sarah, à chaque fois, est découragée parce que c'est vraiment allé. Mais moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Ah oui, j'avoue, le choix est peut-être moins... J'ai du goût de mettre de quoi, là? Oui, tantôt, je parlais de tout ça. Ça, je vais le mettre ici. Mais avant, je vais aller mettre une petite fleur dans le petit coin, là. Je vais remettre du gesso. Oui, comme ça, je suis contente. Le reste, ça... Il y a comme un petit quelque chose qui me tanne, là. Mais si j'ajoute une trop grosse fleur, c'est pas beau. Je parle-tu seule, hein? Moi, en or, en or, j'ai toujours... Du coup... Ok, pfiou! Mais en habit, watch out... Qu'est-ce que tu as fait dire? Hé, je défais. Je défais mon truc. Ah, bon. Je pensais que je l'avais perdu. Cinq. Comme ça, c'est moins pire. J'aime mieux ça. Ah, ces deux-là. Hé, Cassiopée est vraiment tranquille, là, ça, hein? On t'écoute. Tum, tum, tum! Vous pouvez bien m'écouter, mais écoutez-moi pas tout le temps. Pour vous. Pas sûr, c'est beau, ça. Bon. Tiens. Pas sûr, ça va coller. Je suis pas sûre de grand-chose. Bon. Pour le reste, là, ça aussi, ça va aller... Bon. Alors, j'ai parlé à travers mon chapeau. Je n'ai pas de chapeau, by the way. Mais j'ai parlé à travers mon chapeau tantôt en disant que j'allais tout mettre. Mais non, je n'ai pas tout mis. Parce que... C'est ça. Donc, un petit coup de gesso une dernière fois. Puis... Je vais... On va sécher le tout. Mais en fait, le gesso, c'est plus sur ce que j'ai ajouté. Qu'est-ce que j'en ai même pas vu? Je ne sais plus. Puis là, c'est sûr que je vais peut-être y aller dans le turquoise. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de turquoise. Qu'est-ce que j'en pensais? Puis, tu sais, turquoise mauve, peut-être. Parce que c'est sûr que c'est les couleurs qui sont le moins dures à cacher. Malgré que... Ça va quand même bien. Je suis tellement délicate, hein, trouvez-vous. Dans le gesso. Ah, Cassie a pire, moi. Mais... Écoute, moi, je l'ai sentie sur ma jambe. Compte sur moi. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Cassie, tu es où? Cassie! Je ne sais pas. D'habitude, ce sont les trois tout le temps ensemble, mes Bengales. Mais en fait, je n'ai qu'attendant un mâle caché. Puis, j'en ai une opérée. Puis deux pas opérées. Trois pas opérées. Puis c'est les trois pas opérées qui sont tout le temps ensemble. Mais d'habitude, elle suis moins. Mais là, peut-être qu'elle n'a pas aimé que je la repousse quand qu'elle m'a grimpé sur... Sur un rond, vous avez de mal. Bon. Voilà. Un petit coup de séchage. Puis je vais aller chercher des couleurs qui me tentent. T'as-tu entendu ton nom, Sam? Je t'entends. T'es où, mignon? Elle va arriver d'un jour au l'autre. Ça, ça va être beau tantôt. Elle ne veut pas venir vous voir. Fait que là, il n'y aura plus de vin. Qu'est-ce qu'on va faire? Plus de vin. Moi, c'est un gin que j'aurais bu. J'aime le gin tonic. Ça, je vais serrer ça. C'est sûr que je ne prendrai pas ça. Si je prends quelque chose, c'est d'autres choses que ça. Parce que... Je vais avoir vu... Je vais les avoir vu assez, ça. Voilà. Je vais aller chercher mes peaux pour ma poudre. Puis, je vais choisir... Qu'est-ce qu'on va être? Qu'est-ce que je vais prendre? Dans le fond, dans le fabrica, avant, les peaux ressemblent à ça. Ça, c'est ceux qui n'ont pas de brillance. Ah, bien, écoute, ils vont en avoir à vendre, d'après moi. Des comels. Mais pour vrai, Cassiopée est vraiment, vraiment écœurante. Elle n'était pas si belle en photo avant que j'aille la chercher. Puis, malheureusement, je suis allée la chercher dans le début du COVID. Fait que, tu sais, c'est un guest. Des fois, tu vas la choisir. Puis là, je n'ai pas pu. Mais, tu sais, c'est la même éleveur que mes deux autres. Fait que... J'ai pu faire confiance. Mais c'est ça. Puis, elle est encore plus belle, André. Elle est magnifique. Je cherche du turquoise, mais je pense qu'ils sont dans mon autre pot là-bas. Désolée pour le bruit. Mais c'est ça. Alors, dans le fond, dans... Je ne suis pas sûre que Moune est enceinte parce qu'elle ne grossit pas vraiment. Puis Moune accoucherait comme à la fin du mois pour qu'elle ne grossit pas vite. Ah! Ben, c'est les couleurs qu'elle me prenait. Regardez. C'est les couleurs que j'aime travailler avec. Fait que je vais les mettre de côté. Je ne pense pas prendre ceux-là. Puis, je vais aller fouiller dans des flats aussi. Ben, ce n'est pas des flats. Eux autres, ils n'appellent pas ça de même. En tout cas, c'est ça. Je vais fouiller dans ceux-là. Je vais avoir les mains beurrées toute la soirée. Mais, celle-là, dans un crop, les mistrons, on avait reçu. C'était le fun. On avait eu un... Comment on dit, de Fabrica, décoré. Et là, avec la commandite que... Ben oui, je leur avais demandé pour la France. Ça a tombé à l'eau. Ben, je leur demande moins de commandite. Mettons. Mais, ce n'est pas grave. Vu qu'en plus, je ne suis plus d'été. Bon, alors, comment je fonctionne? C'est sec. Pour fonctionner avec du blanc, j'ai comme le goût d'y aller avec... Celle-là, ça va être à la fin. J'ai comme le goût d'y aller avec celle-là, pour commencer. Ouais. Ça, c'est juste les Fabrica, mais j'ai toutes les couleurs. J'ai toutes les couleurs des Fabrica. Puis, vous allez voir, là, ils s'utilisent moins bien, comme ça. Ils s'utilisent comme les Magicals, donc, c'est moins facile de saupoudrer, mais ça se fait quand même bien. Fait que j'utilise de la même façon que les pots de Lindy. Ça, c'est quand ils sont dans le pot de même. Il y en a qui vont mettre de l'eau avant. Moi, j'aime que ça travaille en mettant du spray. J'y vais vraiment à peu près. Je le sais que c'est une couleur foncée que je veux mettre dans le fond. La dernière fois que j'avais fait quelque chose, j'étais en noir, à mes sens. Fait que là, vous allez voir la différence en blanc. Moi, j'aime l'effet aquarellable que ça fait. Bon, je vais juste tout fermer, parce que sinon, je vais me beurrer. C'est sûr qu'il y avait une bonne couche de gesso, ça va être intéressant. Puis, encore une fois, on... on sèche entre les couches. C'est sûr que là, ça va être facile, parce que je travaille dans le turquoise. Mais tu sais, juste là, c'est super beau. puis la fleur, qu'elle soit mauve, ça va être écœurant. Voilà. Fait que là, je vais sécher une petite couche. Fait que tu sais, le fait que ça soit des vieilles affaires, il y a du orange, il y a du... ça fait juste amener une couleur qui est différente, qui vient jouer avec les couleurs. puis nous, on a comme mis en neutralisant le gesso. J'ai un gilet gris. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, il est déjà rendu tout bleu. Et encore bleu, je viens de me suivre. Bon, mais ce n'est pas grave. Je viens de scraper un gilet. Ce n'est pas grave, il y a quelqu'un que je connais qui est en vent. Je ne sais pas c'est qui. Salut, Sonia! Tant qu'à me plugger, je vais plugger mes gilets. Non, mais bref, ce n'est pas grave. Mon gilet, c'est beurré. Je vais en acheter un. C'est-tu pas beau, la vie? Là, c'est sûr que j'aurais pu mettre dans le fond de l'autre, utiliser l'autre boire puis en faire un peu pour coloriser, mais ça se peut que je colorise juste à la fin. Donc là, on avait pris l'autre turquoise. Je vais prendre lui. Mais c'est bien qu'arrêtez de vous excuser de votre temps. Vous savez qu'un live, on peut le réécouter. puis ça me fait plaisir d'être avec vous, mais si vous le réécoutez, c'est super aussi. C'est trippant même. Donc, je vais essayer d'en mettre comme l'autre fois au même endroit parce que quand ça déborde, ça fait beau, mais c'est le fun d'avoir des tons. voilà. Fait que là, c'est sûr que là, la pigmentation est supposée d'être plus pâle. Ça se travaille moins bien ces petits pots-là parce que comme je dis, je me suis toute tachée déjà. Ah, regardez, hein? Il est plus bleu puis il avait de l'air plus pâle, mais finalement, il ressort bleu marin. Mais la beauté, là, c'est qu'on a d'autres poudres à rajouter. Allez, puis Diane n'a pas gagné, Sonia. Sonia et Diane, c'est deux bonnes amies. Donc, c'est pour ça que je me permets d'écoeurer Diane avec Sonia. Je la fais-tu tout de suite? Ah non, je sais ce que je vais faire après pour faire l'autre. Fait que là, je vais faire un petit coup de séchange. Faut-tu que, vu que Sonia est arrivée, est-ce que je dois parler en anglais? Je suis une petite comique. Non, je parle pas en anglais. Fait que là... Hum, hum. La seule affaire, c'est que c'est long, qu'il faut sécher. Puis, regardez, si t'es en train de faire des coulisses puis ça va être super beau. oui, on pourrait faire la même chose. Toutes les poudres, dans le fond, colorées, bruchot, les nuances. Les nuances sont vraiment belles, c'est vrai. Après ça, l'autre qu'il y avait eu de l'Europe, mais qu'on n'a pas gardé sur les tombes de brun, quand je cherche un mot, je me rappelle plus c'est quoi. Tu sais, c'était des poudres. Il me semble que c'est juste tendance qu'il y avait eu ça. Mais peut-être qu'il y avait eu ça à Montréal, je ne sais pas. Comment ça s'appelait? Non. Si vous le trouvez, vous pouvez me le dire parce que on va chercher pendant 10 heures. Pas les bruchots, les... Tu sais, c'était des teintes brun puis ça se vendait avec du papier spécial mais que finalement, tu te rendais compte que tu pouvais l'utiliser sur autre chose. Non, Color Art aussi, toutes les Color Brush. C'est quoi Color Brush? Je ne connais pas. Non, ce n'est pas ça. Ah, attendez. Je ne sais même pas si on est dans mon atelier. Ça fait que, bon, si on le trouve, on le trouvera. J'y vais avec une teinte de gold. Ceux-là, ils vont se travailler autrement en saupoudrant. Donc, c'est plus facile de diriger mais peut-être que des fois, ça en saupoudre trop. on verra. Mais tu sais, moi, je rajoute de l'eau puis je suis contente. Vous savez, ils commencent à me connaître. J'allais sécher avant l'eau. Non, ce n'est pas Color Art ni Color Brush. j'avais l'impression d'en avoir mis au bout. Non, c'était quoi, donc? Il faudrait que les gens comprennent. Je regardais les vidéos de YouTube. Ah oui, c'est bon ça. Il y a quelques, ils ne savaient pas qu'elle était québécoise. Je pensais que c'était une américaine. Imaginez la surprise quand j'ai, oh my god, des blisters, des beasters. Oui, c'est ça. Merci, Diane. Bon, c'est pour ça qu'elle gagne, Diane. Elle comprend. Shut, non, non. Ouais, Sonia, Sonia, c'est Sonia, je te magne ton nom. Sonia, c'était vraiment drôle quand elle s'est rendue compte que la fille avec qui était à côté dans la même salle, c'était Cindy Brown qu'elle a regardé, ça faisait un bout sur les YouTube. Ça, c'était drôle. Ah oui? Vous pensez que, c'est à cause de mon nom de famille puis en fait, j'avais beaucoup de DT anglophone mais, tu sais, j'ai juste mes sous-titres. Il y avait de la faute, mes amis là-dedans. Ah, merci ma tante Dan. Hey, c'est donc bien gentil. Tante Dan qui va retourner sur le marché du travail dans les services de garde scolaire. Oh my god. Je vous lève mon chapeau. Ça va être fou. Salut Marie-Claude. Ça va être fou. J'ai hâte à lundi mais j'ai pas hâte. J'ai hâte parce que l'anxiété va descendre mais j'ai pas hâte pour les enfants. En tout cas, je le dis depuis le début, malheureusement, ça va être fou red. Bien, fou red dans le sens, en tout cas, ouais, tu capotais vraiment, pauvre petit coeur, mais les gars, tu vois, je suis même allée chez vous, la fille, la fille américaine. Puis je suis pas très, comment je pourrais dire, hautaine d'avoir eu du succès. Bon, hey, j'en mets en masse, pensez-vous que ça va être correct? Le but, là, c'est d'être nous-mêmes. Oh, j'aime ça. Bon, c'est sûr que ça, tu sais, sur quoi, sur quoi, d'un moment donné, on perd le film mais ça fait quand même des dégradés intéressants. dans le sens, prison, en fait, bien, prison. Pour certains élèves qui sont chez eux puis qui sont pas bien, ça va être mieux d'avoir un cercle social puis je le sais que ça va isoler les dépressions infantiles, dans le fond. Par contre, les enfants, ils pourront pas jouer avec les gens. ils vont aller dehors puis ils vont s'occuper dans deux mètres carrés. Ils vont pouvoir jaser avec leurs voisins mais tu sais, ça va être tout le temps dans deux mètres, deux mètres, deux mètres, puis je pense pas que le gouvernement va enlever la distanciation sociale. C'est ça? En tout cas, c'est dur à dire. Tout de suite, fait que je trouve que pour eux, oui, c'est le fun, ils reviennent. Mais, eux autres, dans leur tête d'enfant, ils vont revenir avec, là, c'est rare, je changeais, c'est ça. Ils vont revenir avec, dans l'idée qu'ils reviennent dans une école comme c'était. Donc, ils vont trouver ça très, très, très difficile mais au moins, la plupart, ils ont pu rester, moi, à mon école avec leur enseignante. Mais, il y en a d'autres qui vont changer d'enseignante puis même aujourd'hui, il a fallu qu'on fasse une visite pour un élève qui était ça, dans le fond, autiste pour lui montrer ce qui avait changé dans notre école. Donc, tu sais, c'est quand même de l'adaptation puis au moins, c'est pas si pire, le petit gars, il a dit, ah, c'est moins pire que je pensais. Mais, tu sais, on va leur briser les mains solidement de plus réel, même moi, je suis rendu les mains sec, sec, sec. puis on va leur faire, moi, j'ai peur qu'on leur fasse détester l'école à tous ceux-là qui n'aimaient pas ça, tu sais, que ça soit pire. Oui, tout un défi, t'en donne, puis je vais être avec toi à partir, bien, à partir, je suis là déjà, mais j'étais avec toi dans ma tête puis avec tous ceux qui sont dans ce domaine-là. Je l'ai fait au foyer depuis un petit bout, vous le savez, les filles au foyer, ils étaient en confinement, moi, j'étais avec des petites filles, mais les petits gars aussi, j'ai des amis là-dedans. Puis, tu sais, pour eux, c'est pas facile puis on comprend, là, que, tu sais, même nous, il y a des filles au foyer qu'on va retourner à l'école parce qu'elles sont mieux à l'école qu'avec nous, au foyer, avec beaucoup, beaucoup de crise tout le temps. Des fois, à l'école, il va y avoir un moment de répit parce que nous, on a sept petites filles dans une maison où est-ce qu'à un moment donné, elles sont tannées d'être ensemble. Mon école est à Charlebourg, dans le Haut-de-Charlebourg. Oui, dans le Haut-de-Charlebourg. À Québec. Puis, ma tante aussi, mais dans un autre cas. C'est ça. Mais bon, bref, tu sais, nous, on s'est dit, on a décoré l'école quand même avec nos... Tu sais, on a fait des flèches, on a mis des pancartes pour leur faire penser, mais on a mis ça beau pour pas que, parce qu'ils sont en... du confinement, mais en situation d'urgence, mais il faut pas non plus que ça soit lettre et qu'on les traumatise, tu sais. Bien, en fait, Amélie, je trouve que c'est la meilleure solution. Je sais que pour des parents, c'est pas facile et qu'ils doivent envoyer leurs enfants et j'ai aucun jugement par rapport à ça. Puis, je comprends la réalité. J'aurais un enfant, j'aurais pas le choix de l'envoyer moi non plus parce que je suis appelée dans les services d'urgence. Mais tous ceux qui peuvent garder leur enfant pour six semaines, je trouve que c'est une meilleure solution. Il va y avoir de meilleures adaptations pour eux parce que quand ils font le scolaire, ils le font avec leurs parents, ils renforcent leur lien puis ils ont du un pour un. Les enseignants, ils pourront pas aller faire du un pour un parce qu'ils peuvent pas approcher de deux mètres. Les deux mètres, les seuls qui vont pouvoir approcher, ce sont nous, les éducateurs, en cas d'exception, quand un enfant va avoir des symptômes, quand un enfant va pas bien aller ou va faire une crise. Donc, c'est pas plus génial. En tout cas, moi, ça, c'est mon avis. Mais tu sais, je voulais pas que ça soit un live trop lourd, là. Désolée. Désolée si vous me trouvez lourde, mais c'est positif ce que je dis dans le sens que si on va être là, on va faire en sorte que ça soit beau pour eux, que ça soit bien. Mais si on peut préserver puis s'ils peuvent aller à la maison, jouer dehors puis faire de l'école à la maison pour les six prochaines semaines, ben, ben moi, je trouve que c'est mieux pour eux, en fait. Mais ça, c'est mon avis personnel puis en même temps, c'est correct, là. Il y en a pour qui ils pensent que c'est mieux le contraire. As you wish, comme on dit. Mais c'est ça. Voilà. C'était la partie pédagogique. Je remets un peu du turquoise du début parce qu'en faisant des couches, j'ai failli toute sa crattaque. En faisant des couches, on a perdu cette couleur-là puis c'était une couleur qui était quand même belle. Fait que je viens d'en rajouter un petit peu. Puis, après ça, il y a un petit bronze qui est là que je vais ajouter. Ma date, ça va bien, hein? Jalousie, l'école fermée, je suis contente. Mais en fait, le mois, je pense qu'en septembre, c'est sûr que ça va dépendre des terrains de jeu, mais là, à date, il y a beaucoup de terrains de jeu qui ont enlevé les inscriptions, ils ont arrêté les inscriptions parce qu'en prévention, on a aussi le gouvernement bravo Marc-Claude de garder à la maison. Mais comme je disais, aucun jugement pour les autres. C'est normal si vous travaillez. je comprends. Oui, c'est ça. Les terrains de jeu ont fermé, la plupart, fermé les inscriptions en prévention que le nombre va ressembler aux normes scolaires. Je fais juste ma débeurre un peu humain. Donc, ça aussi, ça va teinter pour septembre puis j'ai l'impression qu'on va rentrer en septembre dans cette ambiance-là où, tranquillement, pas vite, on va avoir un déconfinement puis s'ils essayent au complet, on va voir si la vague est plus forte. Mais c'est ça. Je vois que nous avons un ami en commun. Moi, ça? Ah, Daniel. C'est ma tante Dan, Sonia. C'est drôle, t'es téléphonée dans ma famille. T'es vraiment une fan finie. Bon, voilà. Fait que là, pendant que je jasais puis que je me lave les mains, ça a un peu séché. Voilà. Donc, je rajoute un peu de turquoise. Ça avait pas l'air de ça tantôt. Pensez-vous que ça allait revenir bon de même? En tout cas, moi, j'aime bien ça à date. Fait que je resèche un peu. Je resèche un peu. Hé, puis là, je fais des concours gratuits, mais aimeriez-vous? Des concours, tu sais, comme on voit passer, là, des grilles, des grilles, mettons, vous achetez des coupons puis ça vous donne droit à un kit ou quoi que ce soit. Est-ce que vous aimeriez ça, ça? Je sais, j'ai vu... Non, j'ai juste passé... Mais non, c'est bien correct. Je pense pas que ma tante, elle a une vie secrète, là. Je t'agace. Oui, est-ce que ça vous tenterait? Tu sais, comme avec mes autres compagnies, des fois, je fais des concours des grilles, telle case coûte deux piastres, puis quand, mettons, que ça serait un kit à 25 $, je pourrais faire 25 cases à une piastre, puis je fais tirer le kit à quelqu'un, mettons. aimeriez-vous ça, quelque chose de même ou pas du tout? Ou tu sais, que je fasse un tirage, puis ça vous donne un certificat cadeau à acheter dans ma boutique. Dites-moi donc, là, si vous aimeriez ça. Au lieu de vous parler des services de garde et tout ça, puis que je vous donne toute la gang. en tout cas, grâce à vous, si vous faites des mollets, parce que je suis tout le temps sur la pointe des pieds pendant que je bricole pour voir ce que vous écrivez. Fait que là, c'est juste drôle. Donc, à date, ça a fait des coulisses sur le côté, mais pas tant, mais là, c'est ça que je veux vous montrer que je veux faire. Voilà. pour aller jouer avec ma texture. Oui, mais Diane, elle aime ça, mes kits. Pauvre Diane! Fait que là, je viens juste m'amuser à rajouter la couleur qu'il y avait pour y aller dans les mêmes teintes, mais sans tout la peinturer, puis ça fait vraiment des dégradés comme de l'aquarelle. J'ai vraiment une main beurrée. Ah! En fait, bon, qui m'a dit que je ne comprends pas, je veux juste être sûre? Joanne, en fait, mettons que dans d'autres compagnies, je vais prendre un produit qui vaut, mettons, 75 $, bien, je vais utiliser, je vais vendre, comment on appelle ça, des cases, puis je vais les vendre, mettons, pour 75, mettons, 25 cases à 3 $. Fait que là, ça fait en sorte que le montant, moi, de mon prix est là, puis la personne peut le gagner. c'est un trépied que je mets, mais si je le descends trop bas, ça ne faisait pas beau quand j'étais assise. Fait que là, tiens, voilà, comment faire des petites gouttelettes? Je ne veux pas que ça soit tout blanc, tout bleu, mais je veux que ça soit un peu comme on avait. Non plus, je comprends pas, excusez, je n'étais pas claire. En fait, un peu comme quand on va dans les crops, vous pouvez gagner, acheter des cases, mettons, à tant de dollars, puis ça vous donne droit à un prix. Mais souvent, les boutiques vont faire ça pour, mettons, le prix vaut 300 $, ils vont vendre jusqu'à tant d'avoir 300 $, puis là, ils vont faire tirer soit en un ou deux ou trois parties. Moi, je pourrais faire des kits, soit les kits qui me restent, ou en faire des nouveaux, faire tirer des choses ou faire tirer des certis quoi cadeau de ma boutique, comme ça. Mettons que je ferais des cases jusqu'à 50 $, bien, tu sais, quand j'ai accumulé le nombre de cases, bien là, après ça, je fais tirer un prix de cette façon-là, puis vous avez un certis quoi cadeau. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait? Genre, top-of-wear, oui, c'est ça. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de le faire avec les leggings, ça m'est, tu sais, je vous demande si ça vous tente. Ça se peut que ça vous tente pas, là. Mais tu sais, des fois, c'est une bonne façon, genre Diane, pour avoir un prix. Tu sais, t'as acheté, mettons, 4 cases à 2 $, ça t'a coûté 8 $, puis t'as un prix qui vaut 75 $, c'est trippant. Pour Diane, je la... hein? Bon, ça fait que là, c'est du beau gaspé de couleur, mais je pense que je n'y mets assez. Qu'est-ce que vous en pensez? Tchou! En tout cas, je pense que ça serait le fun. Moi, j'aime bien ça, des affaires de même. Je resseche un peu sur le dessus, puis on va venir rajouter nos couleurs. Mais juste comme ça, c'est beau, fait que moi, je suis contente. Je vais t'y réfléchir, parce que là, c'est sûr que là, je suis en train de vider ma boutique en vous donnant des petits cadeaux, fait que là, je veux comme essayer de... de... que vous soyez contents, mais en même temps, je veux aussi que les gens puissent encore acheter des affaires, tu sais. Mais là, j'attends une commande aussi, fait que... Voilà. c'est un petit effet rouille que je voulais ajouter. Je ne voulais pas trop en mettre, juste un peu. Ah, bien, faites ça. On va sécher un peu, mais du mauve, non, non, non. Tiens. Ça va être beau de même. Puis, je vais y rajouter un petit peu de... Ah, du glaze que vous vouliez tantôt, c'est ça. On va aller chercher du glaze. Isabelle, elle veut que je mette du mauve. C'est rare que je mette trop de... Mauve et turquoise. Trop collé. Mauve et rose aussi. Je suis comme Creton, vous n'avez pas remarqué, il faut que ça fitte. Je vais regarder si j'ai des glaises pendant que ça sèche un petit peu. Peut-être ou peut-être pas. il se peut que j'en aille. J'arrive, j'arrive, j'arrive. J'ai deux produits, je pense que c'est des glaze, ça, mais je ne suis pas ça parce que c'est écrit en russe. oui, ma fleur est mauve, mais il y en a assez. Donc, je me suis sortie, c'est supposé faire comme des dotes, bref, je me suis sortie une couple de couleurs, FD, AD, je vais aller voir si c'est les glaises pendant ce temps-là, pendant que je les shake pour être sûre que ça serait ceci. Ou si quelqu'un va aller voir ce fabricant en même temps, je vous ferais peut-être perdre moins de temps. Ah, non, je vais être correcte. Glaze, FD, AD, on va aller voir ça. Ah, c'est pas la bonne. Vous êtes encore là? Ok, de bon, moins. J'ai une tête de cochon quand c'est des couleurs, là. Bon, FD, AD, je veux juste voir si c'est du glaise parce que y a-tu quelqu'un qui connaît le russe? Parce que vous m'avez demandé du glaise, mais si c'est pas ça, je vais vous dire n'importe quoi. Alors, je vais vous dire n'importe quoi. FD, AD. Que j'ai dit, FD, AD. Je vais mettre ça en anglèche. Le site Fabrika Décoru, des fois, veut me parler en russe. En tout cas, ça me le dit, mais ça me dit pas c'est quoi. Je pense pas que c'est des glaises. En tout cas, bref, c'est ça qu'on va utiliser. Je me trouverai c'est quoi plus tard dans la liste. Mais je vais faire un test sur le côté. Qu'est-ce que ça dit? C'est peut-être des glaises. ou des glaises bouchées. La dernière fois, j'ai fait ça revenir sur partout. Vous vous en rappelez? C'était un moment calme. Mes chiens sont calmes à ce moment. Mon chum, regarde, c'est ça. Belle couleur. Belle couleur. Ça a comme séché dans le pot. Ça fait que c'est les glaises, utilisez-les quand c'est le temps. j'espère qu'elle ne fera pas la même affaire. Ouais. Ces deux-là peuvent marcher. les autres sont neufs. Mais il y a des affaires que j'avais reçues pour un kit d'été puis je n'ai jamais utilisé. Donc, c'est pour ça que c'est comme si ça a dormi dans mon armoire. puis peut-être qu'il est juste écrit en en russe parce que ils ne l'ont pas Ah! C'est comme un peu de la peinture mais je ne suis pas sûre que c'est du glaise. Mais bon. Vous l'avez dit, vous aimez ça quand j'expérimente. Quand j'expérimente. Ça, c'est bleu white gold. Ça ressemble à un tabarouette, hein? Mais ce n'est pas le même code. Je ne ferais pas des dotes avec ça parce que c'est quand même liquide. Pourquoi j'ai pris un brown? Ah oui, peut-être pas ressembler à l'autre. C'est quand même spécial comme texture. Ils sont plus solides ceux-là que les autres. les glaises, elles ressemblent aux dotes. Attendez. Ça, non. Ce n'est pas ça. Ah! J'en ai des glaises! Ben oui! j'ai trouvé des glaises intéressantes qu'on va travailler. Bon, ça va être deux turquoises qui se ressemblent à la tabarouette. puis c'est ça, du glaise, ça ressemble, c'est comme ça. Bon. Fait que là, ceux-là, ils sont super liquides. D'après moi, ce n'est pas bouché. Je vais juste nettoyer le tout parce que j'en ai mis. Fait que là, ça semble être comme une peinture, mais en... un petit pot. Ça, ça s'appelle Liquid Pearl. Fait que ça doit être comme pour faire un peu les autres marques. Fait qu'on va voir. Je me relève. Voilà. Un jour, je vais être propre. Pensez-vous? Celle-là, je l'ai mis de côté pour ne pas me tuer. Donc, c'est un peu plus sec. Bon. Je fais-tu un test à côté? C'est ça, les glaises. Seigneurs sont liquides, hein? En tout cas, les glaises, ça fait longtemps aussi que j'ai les ai. Fait qu'ils n'ont pas de l'air à boucher tant que ça. J'ai-tu dit qu'ils ne bougeaient pas tant que ça, vous, là? Oh, moi, puis mes expérimentations. Ouais. C'est sûr qu'en séchant, ça va être beau. Mais, ouais, je vais m'amuser à mettre ces deux-là. Ouais, 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 mais je vais coller ça avant. ici. Puis, avec les glaises, je vais faire ressortir une coupe de patente qui, en séchant, ça va être plus beau, par exemple. Si j'utilise l'embout, mais comme je sais que ça va devenir glacé de même, ça fait que ça va être beau. Ça perdra pas toute la texture. Puis comme d'en mettre, mais pas trop. Fait que le fait d'utiliser ça, celle qui utilisait les irrésistibles, là, pour faire des gouttelettes, le glaze pourrait faire un peu la même, la même effet si je prends mon truc. Là, j'ai mis une couleur, je vais mettre l'autre. Mais en fait, je vais sécher entre les deux. ça fait vraiment luisant. Là, j'aurais pu utiliser un glaze brun, mais ça, je vais le faire avec le liquid pearl. voilà. Yé! Moi, puis mes idées, hein. ça a comme coulé. Je vais pas en mettre partout non plus. Je suis concentrée. C'est-tu correct, là? Ce que je fais? Hein? Aimez-vous l'expérimentation ou non? Voilà. Pour les glaze, ils sont très liquides. peut-être que vu qu'elles sont plus vieilles, puis c'est 2016, on est en 2020, ça fait un petit bout. Ça se peut que ça soit moins efficace, le glaze. Je vais sécher un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais essayer de venir saupoudrer pour mettre un peu de brun sur la boire. Puis, le laisser sécher. Là, vous l'avez pas vu, hein? 5. Le brun, je l'ai mis là. Je vais le laisser sécher à l'air libre. Ça fait ça d'en mettre un peu sur les côtés. Oups! Pas sur mon tapis. Donc, ce qu'on avait tantôt aussi, c'était comme un effet peinture que j'aurais trouvé intéressant. Ça fait que je vais essayer d'en ajouter. mais pas trop comme je viens de faire là. Pour faire un effet plus... plus mot. Mixer les deux couleurs puis les deux textures encore une fois. C'est soit que ça coule ou soit que ça coule pas. Je vais juste en mettre un peu puis ça... ça sort. fait que vous le voyez, c'est sûr que c'est pas la première fois que j'essaye des produits puis que je taponne mais le but c'est de mixer puis d'essayer puis de le faire. C'est souvent ça en mix média. Puis on a la chance d'avoir un paquet de compagnies qui en font. Fait que allez-y. souvent là j'entends du monde qui disent je sais pas quoi faire avec ce que j'ai chez moi mais la meilleure façon c'est de soit le taper sur YouTube ou soit d'y aller puis tu sais ça faisait longtemps qu'il y avait des trucs là là-dedans puis que je me rappelais pas c'était quoi mais je le fais. Dans le fond c'est de cette façon-là qu'on va apprendre sur les produits. Si tu les regardes dans ton armoire ben elle va rester là. C'est sûr que là moi je trip turquoise dans la vie. Fait que là je suis juste énervée que ça fasse beau toute la gamme. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous aussi énervée? Ou vous êtes toute chaude parce que vous avez trop bu de vin vous autres? Fait que c'est celle-là qui utilise les wax qui utilise plein de de produits de même ben vous pouvez le faire avec la peinture aussi. Ça peut fonctionner. Salut Lauriane! Salut Hélène! Lui, à mon souvenir il coulait pas ben ben. Ben ici il va couler comme comme Georgette. je connais pas ben ben Georgette. Hein? Georgette! Ouais! Fait que là tant je reviens à mes moutons des tirages vous aimeriez ça à moins que je fasse ça. je pourrais faire ça avec puis quand il est rempli je le fais tirer dans mon live. Aïe! Je l'aime le blanc. Ben c'est sûr que aussi quand la vie va recommencer je préfère tirer des cours avec moi pour celles qui sont à Québec. Ben c'était à Montréal aussi mais peut-être tu vas trouver ça loin pour venir suivre un cours. Ouais il est surcroise hein on aime tout le temps ça. Bon je sèche un peu j'ai utilisé la patente écrite en écrite en russe fait que là le reste je vais mettre un petit peu de brun puis j'arrête pas de me gratter mon gilet va être taché là je vais mettre un petit peu de brun pour venir jouer avec les rouilles parce que c'est sûr que c'est ton sur ton mais regardez le glaze va rester comme brillant c'est écœurant quand ça va être sec ça va être malade j'aime ça merci celle qui m'a dit de mettre du glaze regardez ça fait beau avec mon tape un effet aquariel sur la boîte mais c'est pas tout bleu puis celle-là j'ai rajouté du brun je vais en rajouter sur l'eau mais c'est sûr que là je veux pas que vous dormiez dormiez en m'écouter oui je reste à Québec malheureusement désolé ça arrive des fois je monte à Montréal mais c'est plus rare bon celle-là est plus pâteux fait que là je vais peut-être l'utiliser comme je disais en faisant comme une wax parce que c'est du liquid peau mais il y a moyen de venir mettre les choses en relief mon chat il veut plus il veut plus ça te prend un tablier oh non non c'est toi merci Caroline bien là j'ai fait un lien qu'est-ce que je disais deux secondes c'est rare que je fais des liens fait que là c'est sûr que je m'amuse encore une fois je me barre les mains j'ai du plaisir pour pas avoir peur j'aime bien ça ce produit-là finalement liquid pearl je pense que je vais pouvoir aussi faire des perles avec comme les dots parce que là je trouvais que c'était beaucoup ton sur ton fait que là je vais essayer d'y mettre un dot ici mais pas sûr ça va être beau un beau rond pas super voilà fait que là j'ai mis un petit peu de brun un petit peu de truc comme ça et voilà le résultat serait terminé dans le fond c'est sûr que la boîte n'est pas sec mais voilà ma petite boîte serait terminée elle est un peu mouillée elle est un peu mouillée mais en fait vous voyez l'effet est-ce qu'on t moi je vais finaliser les côtés avant de prendre mes photos je vais laisser sécher pour que le dégradé soit bien fait ouais c'est ça fait que là au début je vous demandais qu'est-ce que vous vouliez comme merci beaucoup pour les couleurs qu'est-ce que vous vouliez comme tirage parce que c'est sûr que là j'ai atteint une commande puis il y a moins d'affaires dans ma boutique pour vous faire tirer fait que je pense qu'à partir de ce live-là je vais y aller je vais essayer une autre formule de concours comme je vous dis avec les cases qu'est-ce que vous en pensez puis ça m'empêchera pas de faire des lives ou quoi que ce soit je vous ai quand même gâté avec beaucoup de prix fait que je pense que je suis pas cheap si je le fais de l'autre façon puis j'essaye d'une autre façon puis quand ma boutique va redevenir plus garnie ça va me faire plaisir de faire des petits prix surprises aussi pour les lives qu'est-ce que vous en pensez ça aurait-tu de l'allure ça? Êtes-vous d'accord avec ça? fait que je vais je vais préparer de quoi comme une grille une grille pour que vous achetiez des cases puis on va voir à quoi ça ressemble aimeriez-vous mieux je vais vous faire voter puis après ça je vais arrêter je vais arrêter de parler un peu aimeriez-vous mieux que ce soit moi qui fasse les kits ou vous aimez mieux des crédits en magasin dans ma boutique dans le fond je vous laisse voter avant de quitter un peu pour ma prochaine grille que je vais préparer avant le prochain live est-ce que vous aimeriez mieux un crédit en magasin ou des kits papier? d'accord d'accord un crédit en magasin ou un kit papier ça pourrait être tu sais dans les crédits là ça peut être tu sais dans le fond quand je recommande on le sait que c'est ça aussi fait que je te fais un crédit sur Fabrica et non tout de suite sur ce qu'il y a dans ma boutique puis des fois si ça vous plaît pas des kits mais je pense que ça va être les deux ok c'est bon ça marche des kits c'est le fun puis là c'est sûr que j'en ai pas fait mais en fait de semaine je vais essayer d'en refaire d'autres il m'en reste encore des kits mais il y en a beaucoup qui ont commandé bien écoute ça va être un mix des deux j'essaye ça avec des cases à vendre je vais vous préparer ça le premier ça sera peut-être peut-être le kit mix média vu qu'il coûte un petit peu plus cher le prochain ça va être le kit mix média je vais vendre des cases c'est l'équivalent de 40$ ça que je fais des cases à une pièce c'est un peu tannable pour les virements ou des cases à deux pièces 20 cases à deux pièces qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais le premier ça va être un kit après ça ça va être un crédit magasin comme ça ma commande va avoir eu le temps de rentrer peut-être ou peut-être pas le premier ça va être le kit mix média à 40$ que je vais vendre puis je vais me faire une grille mais je pense que ça va être des cases à 1$ 40 cases à 1$ ça se fait vite qu'est-ce que j'en pensais c'est ça oh oui voilà ça sera ça celles qui il y en a qui l'ont pas déjà acheté super celles qui l'ont acheté on s'arrangera si tu le gagnes mettons Diane si c'est le kit mix média puis tu l'as déjà acheté on va s'arranger inquiète-toi pas inquiétez-vous pas je suis bien d'adon le but c'est pas que vous ayez des affaires que vous ayez déjà puis vu que c'est un tirage que je fais acheter je vais vous accommoder inquiétez-vous pas par rapport à ça ça fait que Diane tu peux participer mon chat me regarde parce que je suis en bas à le grand il est drôle lui il a vu la fin regarde regarde qu'est-ce que t'a manqué champion bon c'est bon attends un peu calmez-vous calmez-vous en fait le prochain je vous prépare la grille peut-être ce soir ou je vais l'afficher demain la vidéo aussi je vais le faire demain je travaille à 6h15 demain matin ça fait que là il est déjà 21h je vais essayer de vous faire la grille puis vous vendre des cases puis ça va être affiché là dans le fond sur ma page inquiétez-vous pas puis je vais prendre les noms puis je vais vous dire comment faire le virement Interac aussi donc pas tout de suite pas tout de suite réservez pas tout de suite attendez que je fasse la grille je vais essayer de la faire soit ce soir ou demain dans la matinée d'accord puis tu sais plus rapidement on remplit la grille je vais en refaire un autre après ça va me faire plaisir j'aime bien ça faire des choses de même fait que je vous prépare ça salut je vous aime fort 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 puis je vais vous faire pareil un sondage pour savoir quand vous aimez mieux les prochains lives par exemple ça serait soit dimanche soir ou lundi soir prochain fait que je vais vous faire un sondage en même temps avec la grille vous répondrez à ça en question en commentaire ça va être super fait que merci gang puis soyez pas trop pompette avec votre vino à la prochaine bye bye bye